Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. En fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce à notre sponsor PixMentor, plateforme d'activité photo qui propose des cours et expériences près de chez vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Vision. Quel plaisir de vous retrouver, surtout après plus de deux mois de pause avec le confinement. Et pour rappel, on parle ici de photographies plurielles et contemporaines en confrontant différentes générations et avis. D'ailleurs, pendant ce confinement, vous aurez sûrement remarqué que ce que nous avons vécu a rendu désirable chaque chose ordinaire du quotidien. Ne serait-ce que d'aller prendre son café le matin, croiser les mêmes personnes, lire son journal, entendre le bruit de fond urbain, etc. Aujourd'hui, on va parler justement de ce quotidien et plus précisément de la photographie du quotidien. Suzanne Sontag, écrivaine américaine, disait dans son recueil d'essais sur la photographie « Les photographes ne cessent d'essayer de trouver des nouvelles façons de regarder des sujets familiers afin de se battre contre l'ennui. Les plus ambitieux se sont écartés toujours davantage de sujets lyriques explorant l'ordinaire, le terne et l'insipide. » La banalité, le quotidien. On en avait parlé un peu dans le premier podcast qu'on avait fait sur la photographie de rue avec Gilles Régoulet, Paul Mougeot et Lucie Crimiand. Et aujourd'hui, on va rentrer encore plus en profondeur, se poser différentes questions. Comment photographier le quotidien, ce que l'on voit tous les jours finalement ? Comment s'en détacher ou bien justement le documenter d'une manière très précise comme l'a fait par exemple Stephen Shore à une certaine époque ? Comment tout simplement rendre ce sujet intéressant ? Pour discuter de tout cela, nous avons deux jeunes photographes talentueux et ambitieux comme le dirait Suzanne Sontag, Joséphine Bréder et Guillaume Blot. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors on va commencer par le commencement. Pouvez-vous vous présenter, nous donner votre parcours en photographie ces dernières années ? Je te laisse commencer, Joséphine. Ok. Moi, en fait, j'ai fait une école... Enfin, j'ai d'abord fait la fac, une fac de photos, d'histoire de l'art, qui était plutôt assez théorique. Du coup, après, j'ai voulu enchaîner avec une formation un peu plus pratique et apprendre vraiment le numérique, parce que je faisais plutôt de l'argentique. Et du coup, j'ai fait l'école de Condé dans le 15e. Et c'était vraiment une super formation, assez professionnalisante. J'en garde vraiment des bons souvenirs. Et parallèlement, j'ai fait un stage pendant que j'étais dans mes études à la mairie de Paris. Et en fait, après, la mairie de Paris m'a rappelé. J'ai fait un peu de freelance avec eux. J'ai eu différents contrats. Et finalement, ils m'ont trouvé un poste. Du coup, maintenant, je suis titulaire. Donc, en gros, fonctionnaire à la mairie de Paris. On va en parler d'ailleurs juste après de vraiment ce que tu fais dans ce job-là. Oui, je vous expliquerai. C'est assez original pour un photographe d'être fonctionnaire. Après, j'ai été lauréate du festival La Gassili en 2018, qui m'a permis d'exposer à La Gassili, aussi à la Fichai Galerie pour les Rencontres d'Arles et à Baden, en Autriche l'année dernière. Et voilà, je suis vraiment entre les deux, entre la mairie de Paris et mon travail un peu plus perso. Super. Et toi, Guillaume, du coup ? De mon côté, pas de formation académique, en tout cas en photo. J'ai vraiment commencé à utiliser un peu plus mon appareil, en tout cas l'appareil photo et ce médium en 2015, en parallèle de mes études en médias ou Celsa. À l'époque, j'écrivais davantage, en fait, pour notamment différents zines comme Brain Magazine ou Vice Magazine. Et l'idée, en fait, c'était de m'acheter un appareil photo, donc à l'époque, pour faire mes propres photos avec les textes et vraiment être indépendant lors de mes reportages. Et progressivement, l'image, en fait, a pris le pas sur le texte. J'ai pris de plus en plus plaisir à faire des photos. Pour moi, c'était plus lourd créativement d'écrire. Et même si je garde vraiment un goût pour l'écriture, maintenant, c'est plus en version titre, légendage, donc plus de punchline. Donc, j'ai eu trois ans de transition autour de la photographie avec un mi-temps en tant que community manager et l'autre mi-temps que je gardais pour la photo entre 2016 et 2019. Et maintenant, depuis début janvier 2020, j'arrive à vivre de ma photo, à la fois avec des commandes corpo autour de mes sujets de prédilection, qui sont les buvettes de stade, les rades, les bistrots, les bingos. Et les marques, en fait, viennent me chercher pour essayer d'avoir, disons, une touche, comme j'essaie d'avoir une identité créative, une touche de ma DA pour des campagnes. Donc, j'arrive à un peu équilibrer entre le perso et le pro en ce moment. On va rentrer un peu dans le sujet du podcast. On a souvent tendance à associer la photographie à quelque chose d'extraordinaire, lié souvent à des prouesses techniques. La photo qui nous intéresse aujourd'hui est justement de l'ordre de l'ordinaire. Elle cherche moins la rareté ou la trouvaille. Au contraire, elle se tourne davantage vers le commun, connu de tous. Dans l'art, en général, beaucoup d'artistes ont conçu des œuvres en partant de cette banalité du quotidien. Prenons l'exemple des ready-made, comme L'urinoir de Marcel Duchamp en 1917, ou bien Les boîtes de soupe d'Andy Warhol. Question pour vous deux. Pourquoi ce sujet ? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cet ordinaire ? Qu'est-ce qui vous inspire dans ce quotidien ? Moi, je pars, en fait, de ce que je vis, de ce que je vois. C'est plutôt un travail de recherche constant, en fait, un peu à l'opposé, justement, Duchamp et Warhol, qui, eux, savaient exactement où ils allaient. Moi, mon regard, il est constamment à l'affût d'une éventuelle photo à faire. C'est pour ça que j'ai toujours un appareil photo sur moi. Je shoot, en fait, instinctivement. Et ensuite, je fais le lien entre mes images dans un second temps. En fait, je ne suis pas du tout à la recherche de l'instant décisif qu'on peut trouver, par exemple, dans la street photographie. Mais je prends mon temps pour assembler mes images, en fait, comme une sorte de puzzle dont je n'ai aucune idée de la forme finale. En fait, je réalise petit à petit quels sont les sujets qui m'intéressent photographiquement. Donc, je me rends compte que je m'intéresse, par exemple, au comportement de l'homme sur son territoire, au territoire en question, à la place de l'image aussi dans la ville. Voilà. Donc, je ne peux pas trop définir. C'est comme un carnet de notes. C'est ça. C'est une sorte de journal, en fait, quotidien, quoi, qui prend forme vraiment dans un second temps. Je ne me dis pas, je vais faire ça et ça va ressembler à ça. Je n'arrive pas à travailler de cette manière-là. Et j'admire beaucoup les gens qui font ça, mais moi, je n'arrive pas. On avait eu un podcast, justement, sur l'approche en photo. On a eu une invitée qui s'appelle Marguerite Bornander qui travaille un peu aussi de cette manière-là. Et toi, Guillaume, du coup, pourquoi ce quotidien, cette banalité ? Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans ? Moi, ce qui m'inspire, c'est avant tout une volonté, en fait, d'être ancré dans ce qui se passe autour de moi, d'être vraiment dans le local, donc le quotidien comme espace présent. Et en fait, la photo, moi, elle accompagne. Ce que je fais au quotidien, c'est... J'ai très souvent mon... Pas tous les jours, mais disons, quand je suis assez léger, je prends mon Fuji X-T3 à l'épaule qui est un hybride et du coup, je suis assez flex et c'est plus facile de pouvoir prendre des photos et ça fait moins peur aux gens, en fait, d'avoir un petit appareil comme ça. Moi, j'ai un petit Olympus qui tient dans la poche. Ça, c'est quand même important d'avoir ça sur soi. C'est pratique. Ça dégoûte un peu moins d'avoir le gros réflexe que, perso, moi, je garde plutôt pour des shoots un peu plus formalisés avec, disons, davantage anticipé. L'avantage d'avoir un petit appareil photo comme un hybride, c'est qu'on peut voyager avec facilement et dégainer à tout moment. Et du coup, moi, l'idée, c'est dès que je vois des objets, des détails, des scènes de vie ou des personnes que je croise dans mon quotidien, dans la rue, je les arrête et je leur propose de les prendre en photo avec souvent une petite mise en scène. Moi, l'idée derrière, en fait, c'est que la photo, si on me dit qu'elle est belle et qu'elle fait sourire, c'est un peu gagné pour moi par rapport à ma DA et ce que j'essaye, en tout cas, de transmettre. Et également, de faire un petit texte à côté qui accompagne le portrait de la personne, notamment. En fait, c'est super intéressant d'en parler aussi de la légende. Comment tu utilises ça ? J'ai essayé, en tout cas, soit de parler du contexte de la photo pour finalement peut-être inspirer d'autres personnes à se dire que voilà, tu peux très bien arrêter quelqu'un dans la rue et ça lui fait très plaisir parce que tu lui complimentes sur une casquette qu'elle a ou une coupe de cheveux improbable, un mulet. Et du coup, tu te marres avec elle. Et j'ai commencé à collectionner ces rencontres dans une série que j'appelle Tronche de vie. Un petit jeu de mots entre tronche et tranche de vie que je suis en train d'accumuler avant de la sortir vraiment. En tout cas, l'idée derrière ça, c'est vraiment de montrer, de valoriser ce qui se passe autour de nous au quotidien et qu'on a tendance parfois à oublier. La photographie du quotidien, moi, ça me fait penser directement à Stephen Shore. Je pense que vous le connaissez, ce photographe. J'en parlais dans l'intro aussi. Et son célèbre projet American Surfaces qui a été réalisé de 1972 à 1973. À l'époque, Shore va faire un road trip vers l'ouest des Etats-Unis et va tout photographier. J'insiste vraiment sur le tout parce que c'est chaque repas, chaque lieu, chaque rencontre, chaque lit et chambre d'hôtel. Et il réalise ces clichés avec une démarche presque compulsive. Il fait vraiment un véritable éloge du banal. Et c'est un projet complètement novateur pour l'époque, une sorte de désacralisation de la photographie artistique. Joséphine, toi, tu es inspirée de ce travail. Je crois que tu le cites. Carrément. Notamment pour ta série Nouvelles Frontières. On mettra d'ailleurs les images sur notre Instagram de cette série, qui me plaît beaucoup, qui a été réalisée aux Etats-Unis. Que voulais-tu montrer dans ce projet ? Alors moi, c'est vrai que Stephen Shore m'inspire beaucoup. J'adore sa série American Surface ou toutes celles qu'il a réalisées aux Etats-Unis. Comme Eggleston aussi m'inspire pour son travail sur les Etats-Unis. Moi, j'y suis allée avec mon regard de française, mais qui avait tout de même étudié la photographie et vu beaucoup d'images de ces photographes-là et d'autres. Donc là-bas, j'ai fonctionné, comme j'expliquais tout à l'heure, sans idée précise de ce que j'allais faire à la fin. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. En fait, j'ai photographié ce qui m'attirait, ce qui me fascinait et ce qui était assez révélateur du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc un monde d'images où tout le monde tente de se faire une place. Les Etats-Unis, c'est un pays qui est immense. Tout est plus exagéré, tout est super coloré. Et voilà, après, j'ai pris mes photos un peu sans réfléchir. Les habitants, en fait, ou les objets résonnaient avec le paysage. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc un peu à la manière de Stephen Shore, j'ai peut-être moins produit, quoique j'ai fait quand même beaucoup d'images. J'ai fait une sorte de journal visuel où en fait, j'ai voulu montrer ces endroits que tout le monde connaît, mais en apportant un regard à la fois admiratif et critique. Critique, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais par exemple, ma photo du camping-car qui se fond vraiment parfaitement dans le décor, c'est pour moi vraiment la photo qui résume en fait le mieux cette série et ce que j'ai pensé de ce voyage aux Etats-Unis. Allez voir l'Instagram, on mettra cette photo-là pour que vous l'ayez en tête. Guillaume, toi, tu t'intéresses aussi à des sujets singuliers en photographie qui font partie du quotidien de certaines personnes. T'en as parlé un peu avant. Là, tu as notamment réalisé des projets sur les buvettes de stade, sur les rades, leur énergie si particulière, mais aussi une série sur les bingos. On y retrouve un ton humoristique qui est coloré notamment par le biais des légendes sous forme de petites histoires ou anecdotes. Quelle est ta démarche, justement, je voulais te poser cette question pour ces différents projets, pourquoi avoir choisi ces sujets ? Parle-nous un peu de ces légendes. Yes, du coup, ma démarche photographique, elle est de documenter des espaces et des communautés de la culture populaire. Elle a commencé en 2015 avec les buvettes de stade, avec une première, à la base, c'était des critiques culinaires que je réalisais comme j'écrivais pour le fooding à l'époque. C'était un petit peu adapter mes critiques de restaurant à des petits camions autour des stades que l'on trouve et adapter ma grille de lecture. C'était une première manière d'investiguer la culture populaire. Les photos sont venues par la suite. C'est vraiment à chaque fois, j'essaie de m'immerger que ce soit autour des stades, dans les soirées bingo, autour de chez moi dans le 77. Quand je prends mon van et que je vois un relais routier, je vais m'arrêter pour un petit peu voir ce qu'on y mange et quelles sont les personnes qui y sont et voir s'il y a des détails, des histoires à raconter. Idem pour les bistrots de quartier. À chaque fois, c'est un peu la même histoire et d'arriver, pas forcément de prendre des photos tout de suite, mais de discuter avec les gens et au fur et à mesure de leur dire que ça m'intéresse vraiment leur histoire et que j'aimerais la cristalliser à travers à la fois des photos mais aussi des mots. Comme tu disais, le texte pour moi c'est important parce qu'à la base je viens des mots par rapport au journalisme documentaire avec notamment un goût pour les jeux de mots et donc j'essaye de transférer ça dans une symbiose avec à la fois la photo et le texte et puis le texte permet de donner un cran supplémentaire d'informations sur la photo donc du contexte, de donner un nom, de savoir quand était prise le cliché, de savoir comment était peut-être moi-même émotionnellement, comment était la personne, ce qu'elle a bien voulu me dire ou dans l'échange qu'est-ce qui s'est passé et parfois je vais l'anglais sur un sujet si je vois quelqu'un qui habite une péniche je vais lui demander comme c'était le cas la semaine dernière en fait comment s'appelle sa péniche mais comment s'en fait ses journées qu'est-ce qui l'attire dans ce métier encore qu'est-ce qu'il fait quand il s'arrête etc. Donc c'est vraiment le texte pour moi d'abord c'est une visée informative et ensuite ça permet d'avoir une seconde lecture aussi sur la photo avec parfois une visée humoristique j'ai débuté une série que j'ai appelée légende mes photos de légende avec un petit jeu de mots comme c'était mes meilleures photos mais aussi mes photos où la légende a une importance où le titre a une vraie place donc il y a des photos que j'aime beaucoup en tout cas mes préférées dans celle-ci c'est oeuf mollet donc avec un oeuf et un mollet de jambes prendre le melon on voit une petite tête qui est remplacée par un melon promenons nu dans les bois avec une fille nue en l'occurrence qui se promène dans un bois ou les oeufs dans les yeux que j'ai pas mal réitérés moi j'avais une question pour toi Guillaume du coup tout ce que tu fais dans les bars les PMU et tout est-ce que tu le fais que en France ou est-ce que tu t'es axé t'as décidé de faire ça seulement en France et j'ai pas de contraintes géographiques après mon approche elle est très locale donc c'est vraiment là où t'as grandi pour l'instant quand j'appelle local là je dirais plutôt que c'est la France vis-à-vis de la série sur les rad donc dès que je me déplace et que j'arrive dans les nouvelles villes ou sur la route parce que j'ai une voiture et du coup je peux m'aventurer un peu dans les petites blagues tu peux dire peut-être que tu fais limite un sujet sur la France carrément c'est un peu documenté une France effectivement une certaine France populaire vis-à-vis du local ce serait ça en fait oui après je m'attardirais pas de prendre des photos d'un relais routier en Allemagne ou ailleurs mais je pense que ça viendrait nourrir peut-être un autre sujet qui serait beaucoup plus compliqué à gérer parce que ça serait donc l'échelle devient européenne ou internationale je préfère faire très bien et peu donc sur la France plutôt que oui et en plus si les légendes ont une importance c'est peut-être plus simple avec le français par rapport à l'échange avec les personnes que l'on croise donc j'ai une préférence pour ce qui se passe autour de moi donc en France effectivement et pour t'immiser dans ces univers qui sont assez fermés finalement par exemple les bingos à notre âge c'est peu commun les bingos les bars les buvettes etc comment tu procèdes finalement est-ce qu'il y a déjà un travail de repérage est-ce que tu essaies de discuter avec les personnes qui constituent un peu ton décor j'ai envie de dire le bingo c'est assez drôle parce qu'en fait j'habite un petit blad à côté de Fontainebleau et j'ai remarqué quand je rentrais entre la gare et chez moi qu'il y avait au niveau des feux rouges des petits panneaux fluaux avec marqué chaque semaine ça changeait et j'envoyais régulièrement à chaque fois que je passais je m'arrêtais au feu et je trouvais ça dingue qu'il y ait une telle activité bingo autour de chez moi je me suis un peu plus enseigné j'ai regardé il y a des sites spécialisés sur les agendas et en fait il y en a des vingtaines et trentaines partout en France donc je notais la date je m'y rendais après d'abord en posant l'appareil photo et puis après j'allais voir les organisateurs en leur demandant si je pouvais faire quelques clichés avec la démarche de documenter et puis leur dire que ça leur fera des souvenirs aussi ça c'est un petit mot clé facile tu étais bien accueilli par les gens ? généralement aucun problème tu participais même au bingo du coup ? ça m'est arrivé d'en participer mais pas quand je prenais les photos t'as gagné une télé ? j'aurais pu gagner un bouquet garni mais je suis passé à côté mais l'idée je suis quand même bien reçu mais parce que j'y vais avec le sourire je pense que les gens voient que ma démarche elle est plutôt sans entourloupe sincère et le fait qu'après je leur dise que les photos je vous les set sans problème pour vos souvenirs pour votre site à ces personnes là ça leur fait plaisir aussi donc je dirais qu'il y a un échange qui s'opère par rapport à ces immersions je vous ai suivi donc tu en parlais tu travailles depuis plus de deux ans en tant que photographe à la mairie de Paris j'imagine que ce travail requiert quand même une approche plutôt reportage qui s'éloigne un peu de celle adoptée pour tes projets personnels peux-tu nous expliquer en quoi ce travail consiste du coup ? ouais alors en fait j'ai vraiment deux démarches distinctes donc à la fois mon travail personnel et mon travail à la mairie mais en fait ils sont en lien direct parce que de toute façon ils sont réalisés par moi mais c'est aussi qu'ils sont en fait complémentaires et ils s'alimentent et en fait c'est important que je fasse ces deux démarches là mais donc je travaille à la direction de la communication de la mairie de Paris la ville de Paris après j'ai énormément de missions variées pour alimenter les différents supports de communication de la ville donc j'ai un rythme assez variable je dois être assez disponible je travaille souvent les week-ends etc je travaille à la fois pour le cabinet de la mer donc on suit Anne Hidalgo dans ses différents déplacements et après j'illustre aussi tout ce qui est nouveauté parisienne parce que comme Paris est en perpétuel mouvement il y a des projets qui voient le jour quotidiennement moi je suis sur place enfin on est cinq à suivre vraiment l'évolution de ses projets donc on essaye d'être le plus lisible possible en même temps de valoriser les différentes actions menées par la ville donc après c'est dans tous les domaines c'est en termes d'actions sociales environnementales de la culture l'urbanisme la propreté le sport donc tout ça axé pour les parisiens après on fait aussi un peu d'actualité forcément donc les incendies les crues les canicules etc voilà donc par exemple là dimanche c'est moi qui suis d'astreinte le week-end donc je vais aller faire les bureaux de vote avec les gens qui doivent porter les masques les gestes barrières etc la semaine prochaine donc il y aura les élus qui vont être au conseil de Paris donc là on va faire tous les portraits officiels en studio donc ça c'est encore juste pour rappeler on enregistre le 23 juin comme ça les gens ça peut utiliser pardon ouais donc suite à l'élection on va faire tous les portraits en studio donc là c'est encore une fois une démarche différente de photo je suis plus dans la rue je suis avec le studio et ça c'est aussi grâce à mon école que j'ai pu travailler là-bas j'arrive aussi à gérer ça donc c'est important il y a quand même une pression quoi parce qu'on fait les portraits officiels des élus parisiens et voilà donc c'est vraiment très très varié t'es deux monde à part quoi ouais ouais mais après je me sers du fait par exemple d'être très souvent dans l'hôtel de ville pour aller me promener faire des petites photos de choses qui m'attirent comme je disais dans ma démarche où juste je me promène quoi et je photographie ce qui me frappe etc d'ailleurs dans ta série à Paris tu as aussi pas mal de photos de ton travail corpo que tu utilises ah ouais parfois il y en a qui rentrent dans les deux c'est un peu c'est marrant mais je sais pas trop donc je les donne entre guillemets à la ville mais je les garde aussi pour moi il y a une photo je sais pas si vous voyez d'une roue de voiture une voiture avec des nuages dessus et après il y a un passage piéton lgbt donc ça c'est une photo que j'ai fait vraiment dans le cadre parce que je devais faire des photos justement de ces passages piétons lgbt j'ai fait cette photo et en fait j'ai vu enfin je me suis dit qu'elle correspondait aussi au travail que je fais personnellement qui est quelque chose d'assez fragmenté coloré et voilà et même là-bas je développe quand même un peu enfin j'ai quand même mon style j'ai l'impression un peu mais c'est ce que je me demandais justement quelle est la part en fait de créativité que la mairie de Paris t'offrait est-ce qu'il y a un icono en chef qui est un peu là pour chapeauter les photos te dire voilà est-ce que tu peux bêtement faire vraiment du Joséphine en fait il y a une iconographe qui est là mais après nous ils nous font confiance on a carte blanche voilà donc parfois ils nous disent bon ça serait bien d'avoir ce truc n'oublie pas mais après moi je fais ce que je veux ils me font confiance et quand je quand je suis vraiment dans un reportage je sais au final ce qu'il faut que je montre voilà je vais pas remettre des photos où les gens ont les yeux fermés enfin etc voilà je fais des photos assez voilà lisibles et comme je disais tout à l'heure qui mettent en valeur la ville et comme c'est une ville que que j'affectionne particulièrement et avec laquelle je partage les valeurs politiques en général du coup ça me plaît de faire ça aussi quoi d'accord mais justement parlons de cette ville qui est Paris beaucoup de photographes ont du mal à prendre en photo leur propre ville sûrement lassé par la banalité des scènes qu'ils voient tous les jours quel est ton rapport toi avec Paris tu viens d'en parler un peu t'as quand même un rapport assez proche de ta ville mais est-ce que t'arrives encore à être surprise par certains éléments quand tu te balades carrément en fait moi oui c'est ma ville d'origine je suis née là-bas j'ai grandi ici et c'est une ville que je trouve fascinante magnifique et en fait je continue à découvrir des choses tous les jours je m'en lasse pas en fait j'ai la même manière de travailler j'ai l'impression que ce soit à Paris ou aux Etats-Unis parce que de toute façon je suis à la recherche d'une image qui s'offre à moi et donc que ça soit même une ville que je connais par coeur dans tous les cas il y aura des choses différentes tous les jours je découvre encore des quartiers et voilà j'ai également réalisé par exemple une série sur les regards que j'ai trouvés sur les affiches déchirées du métro donc ça c'est une série qui n'aurait pas pu exister si j'étais pas en fait constamment en train de guetter les moindres recoins de la ville je me sers aussi de mon métier à la mairie de Paris pour ouais pour découvrir plein d'endroits c'est une chance finalement ah ouais carrément du coup Martin Parr célèbre photographe britannique lui il a souvent utilisé l'humour et l'ironie pour décrire le quotidien je pense par exemple à l'une de ses séries Bored Couples où il prend en photo comme son nom l'indique des couples qui s'ennuient souvent à table dans leur quotidien est-ce que l'humour a une place importante dans votre photographie toi par exemple Guillaume moi l'humour c'est comme une forme d'essence de moteur c'est un petit peu ce qui va me motiver à regarder autour de moi et c'est un peu ce filtre qui va me permettre de regarder et de montrer une fois que la photo est prise avec la légende ensuite qui va permettre parfois d'appuyer ce côté humoristique donc j'essaye d'avoir en tout cas toujours avoir en tête comme je disais tout à l'heure que ma photo esthétiquement elle soit clean donc elle te plaise et qu'ensuite elle fasse sourire si c'est ça pour moi c'est gagné donc soit après j'essaye de développer des séries qui parfois dès le nom il y a un petit jeu de mots je me souviens il y a deux ans j'étais parti à côté de Metz d'un petit village qui s'appelle Nouilly parce que j'avais simplement regardé le nom qui ressemblait le plus à New York en France pour faire une déclinaison française de Humans of New York et j'avais vu Humans of j'avais fait Humans of Nouilly donc j'avais fait des portraits de gens d'un petit bled à côté de Metz j'avais passé la journée à photographier là-bas moi ça m'avait fait marrer déjà juste sur le nom et ensuite j'avais concrétisé et je pense aussi à Dieudurade un calendrier qu'on a sorti avec des amis en 2020 c'est ce projet de photographier des patrons habitués employés de bistrot à Paris il est simplement né du jeu de mots du stade Dieudurade et on s'est dit go on le fait donc pour moi l'humour ça a une valeur importante dans ma photo je trouve que ça se ressent dans tes photos c'est vraiment des images qu'on regarde et ça nous donne envie de sourire on voit que les gens partagent quelque chose et on a envie de savoir ce que c'est et je trouve qu'elles sont agréables à regarder et vraiment qui donnent le sourire et on voit qu'il y a une touche d'humour d'ironie qui fait plaisir c'est pareil tu utilises beaucoup l'humour moi je trouve ça très important en photographie je pense qu'on l'oublie trop souvent dans la photo mais je trouve que c'est important moi Martin part il a ce pouvoir quand même de faire rire avec ses images après il faut faire attention aussi à ce qu'on montre etc mais moi ce qui m'intéresse dans l'ironie de mes images c'est ce côté c'est l'image dans l'image en fait de prendre du recul sur une situation de se mettre par exemple derrière les gens qui eux sont en train de faire des images ou en train de se photographier eux-mêmes etc une image aussi par exemple pour moi d'un paysage qui est imprimé sur une surface comme je disais sur mon camping-car et même je me suis rendu compte que même ma voiture avec les nuages en fait je trouve ça génialement révélateur de l'absurdité de la place de l'image dans le monde actuel et du coup il y a une pointe d'ironie là-dedans qui je trouve importante parfois est-ce que tu t'es déjà censurée comme tu disais tout à l'heure tu mets à la place des personnes ou des en tout cas tu t'es essayé de voir l'image dans l'image ceux qui font des selfies est-ce que tu t'es parce que moi c'est des questions que je me pose parfois aussi est-ce que cette photo d'une personne est-ce que elle n'est pas trop trop négative pour elle etc comment toi tu gères peut-être cette autocensure ouais ouais c'est vrai après j'ai pas envie de tomber dans le cliché justement la personne qui se photographie moi c'est un truc qui me sidère le nombre de par exemple de morts qu'il y a par selfie enfin en fait je sais que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup j'aimerais beaucoup le traiter photographiquement mais pour l'instant j'y suis pas encore vraiment arrivée j'ai fait des séries j'ai essayé de commencer une série où les gens se prenaient en photo et du coup justement ils étaient cachés par leur portable mais pour l'instant je sais pas je crois j'ai pas encore trouvé ma manière de parler de ça mais je trouve que par contre c'est vraiment important cette place qu'il a sur image et surtout l'image de soi-même qui finit par tuer comme narcisse je trouve ça assez scandaleux techniquement parlant vous utilisez tous les deux souvent le flash vous photographiez quasiment qu'en couleur est-ce que le flash c'est une façon pour vous d'extirper le sujet de son contexte et de s'éloigner de la banalité justement et aussi pourquoi le choix de la couleur le flash en fait j'utilise uniquement d'un point de vue purement esthétique parfois il n'y a pas assez de lumière donc pratique et pratique et esthétique aussi parce que j'essaye mes couleurs en fait et j'utilise vraiment plutôt effectivement les couleurs parce que disons que les espaces populaires que je documente ils sont souvent haut en couleur sur le jeu de mots donc je préfère montrer quelque chose d'assez pop même si je n'aime pas trop ce mot mais en tout cas assez vif par rapport aux photos que je prends et le flash m'aide souvent en fait à valoriser ses couleurs et à rehausser un petit peu après je vais un peu plus de saturation pour faire ressortir ces coloris donc il y a un côté très pratique esthétique et parfois ça m'aide même à mettre le focus sur un détail et en particulier sur le cliché donc je n'hésite pas à utiliser un flash si je considère que la lumière naturelle elle ne sera pas assez d'une aide pour montrer ce que j'ai envie de montrer ouais moi au final c'est à peu près la même chose ça me permet parfois d'isoler mes sujets et de faire ressortir les couleurs les matières les textures donc quand il fait sombre c'est normal de l'utiliser mais c'est vrai que j'aime bien aussi comme toi l'utiliser même quand il fait jour parce qu'en fait je trouve que ça donne un côté un peu aplati en fait à l'image qui fait référence justement à cette question de l'image dans l'image et en fait ça casse des photos qu'on a l'habitude de voir assez modelées j'aime bien avoir une lumière différente plus cru d'ailleurs on parlait de Martin Parr lui il a utilisé quasiment toute sa vie de jour comme de nuit le flash c'est très fort parce qu'il prend souvent des scènes volées et là il se grille dans la foulée s'il utilise le flash moi je prends un gros respect par rapport à ça je pense que lui il est passé à une étape je crois qu'il shoot avec un zoom un téléobjectif plus un flash je pense que là il se pose plus trop de questions je crois qu'avant il a quand même fait au tout début de sa carrière il a fait des séries il y a les plein pot 35 mm je vois que derrière moi il utilise un 24-70 il me semble quand j'ai vu je pense pas qu'il soit tant au téléobjectif que ça c'est juste qu'il a il a le culot il a pas peur il a pas peur de prendre des photos les réseaux sociaux servent aujourd'hui de toile pour l'exposition d'un quotidien ordinaire un peu sublimé en tout cas pour moi beaucoup exposent des fragments de vie bien choisis notamment sur Instagram par le biais des stories des posts quelle est votre utilisation des réseaux sociaux est-ce que vous postez vous-même des moments de vie ordinaire que ce soit en story ou en post moi je fais vraiment une différence entre les stories et mon feed donc dans mon feed c'est vraiment mon travail que je montre j'ai mon site internet mais là ça me permet d'avoir de la visibilité et après j'ai un travail complètement différent avec les stories où je montre des publications que j'ai pu avoir etc mais aussi juste mon quotidien un bout de pied ou quelque chose et en fait parfois quand je vois une image je me dis est-ce que ça c'est plutôt story ou est-ce que ça je le fais avec mon mon Olympus parfois je le fais avec les deux mais c'est plutôt pour alimenter voilà pour et après il y a un côté quand même assez comme on parlait tout à l'heure de humoristique c'est surtout des scènes cocasses mais qui entre guillemets ne méritent pas d'être photographiés juste qu'ils sont en story pour montrer aux gens ce que je fais je te rejoins effectivement moi aussi il y a un côté plus relâché dans la story que dans le feed le feed c'est pour moi la nouvelle vitrine plus que le site internet aujourd'hui alors que la story ça va être à la fois ces photos que moi j'essaie de narrer le plus possible je travaille vraiment mes stories comme une histoire avec une vraie suite dans le déroulé des images surtout d'ailleurs plus photo que vidéo parce que la vidéo je ne maîtrise pas vraiment après dans le petit côté envers du décor là je suis beaucoup plus relax et même si j'essaie de garder quand même une rigueur créative avec des photos prises à l'appareil photo que j'utilise par contre pour la vidéo je suis plus à utiliser mon iPhone et à faire des photos un peu d'envers du décor donc je trouve qu'il y a un bon ça se complète plutôt bien entre le feed davantage pro et le côté plus intime avec un peu plus de perso dans la story d'ailleurs moi je crois que mes stories vu qu'on en parle elles sont peut-être trop intimes parce que parfois je fais des stories avec mes potes en week-end mais c'est pas forcément en fait c'est pas adressé forcément aux photographes mais je suis aussi suivie par pas mal de mes amis ou ma famille j'ai envie qu'ils le voient et je me dis les autres ils le regardent et juste ils s'en foutent je pense que ça t'humanise davantage qu'uniquement le photographe on est pas que photographe on est un tout et je pense que les personnes ça les intéresse quand même de savoir d'un point de vue curiosité ce que tu fais oui ou alors ça les intéresse pas et en fait ils zappent ou alors ils vont zapper effectivement moi c'est ouais je m'en fiche un peu l'exemple parfait justement dans Paris c'est Stephen Shore qui lui publie beaucoup sur Instagram et c'est sa vie quotidienne c'est vraiment son quotidien ce qu'il voit beaucoup de nature d'ailleurs et lui il en avait parlé il disait que ça faisait vraiment partie d'un projet un autre projet moi c'est marrant mais justement avant-gardiste justement là-dessus oui oui c'est clair il a eu beaucoup de critiques de son travail actuel moi je l'ai unfollow tu peux nous en parler tu peux tout nous dire Stéphane c'est plus ton ben non mais non mais je sais pas il photographie beaucoup de fleurs ouais 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 on peut le dire je me rappelle même plus ce qu'il fait mais je me rappelle le maître dit genre même si j'adore c'est son travail c'est un de mes photographes préférés je suis fan de voilà de livres qu'il a pu éditer etc mais non il y a des gens que je peux pas suivre forcément sur Instagram même si j'adore leur travail et je me dis ça se trouve il y a des gens qui sont pareils pour moi et qui en ont marre de voir mes stories tant pis non mais c'est quand même assez frappant regardez allez voir le compte de Stephen Stephen Shore c'est Stephen.Shore sur Instagram et comparé un peu aussi à son travail à ses séries vraiment les plus connues bon voilà vous en ferez votre propre idée moi je trouve qu'il y a un truc un peu de semi-photo je sais pas comment dire de demi-photo et peut-être qu'il va nous surprendre il va sortir une série incroyable ah ouais après si ça fait partie d'un grand projet pourquoi pas mais pour l'instant j'ai l'unfollow pauvre Stephen Guillaume j'ai vu que t'étais toi en train de préparer un projet sur les jeunes naturistes en France juste est-ce que vous avez des prochains projets des projets à venir ouais par rapport à l'été du coup les jeunes naturistes donc c'est une série que j'ai entamée il y a deux ans avec Rebecca Topaquian on est allé en tout cas dans deux espaces balnéaires naturistes à Montalivet et sur l'île du Levant et voilà l'idée c'est de profiter de cet été pour peut-être faire un nouvel endroit emblématique en France comme le Cap d'Agde après j'ai essayé aussi de la sortir uniquement du balnéaire donc je suis en contact avec des personnes à Bois-de-Vincennes à Paris ou dans des soirées naturistes et nudistes et tu te focalises vraiment que sur la jeunesse c'est bien ça l'idée c'était de sortir un peu peut-être du cliché qu'on avait du naturiste en camping-car avec des chaussettes aux genoux de plus de 50 ans et on montrait qu'il y a aussi des jeunes qui pratiquent le naturisme donc l'idée c'est de documenter en tout cas cette frange et cette jeunesse et après moi cet été je vais repartir aussi avec ma blotte mobile à la rencontre des relais routiers et des bistrots en France ce qui serait fort c'est de trouver des jeunes qui jouent au bingo aussi ça ça serait vraiment l'idée qui vont dans les relais routiers à Walp sinon tu nous dis quand il y a une soirée bingo nous on sera même ça va reprendre vite pour l'instant il n'y a rien de nouveau je regarde les fleurs rouges mais il n'y a que d'alte soirée bingo masquée c'est pas être de la folie non plus c'est clair et toi je définis des projets à venir ? moi du coup comme j'expliquais je continue à produire assez frénétiquement sans trop savoir où iront mes photos de ma prochaine pellicule mais après j'ai un projet un petit peu plus concret qui arrive en fait ma petite soeur est graphiste et elle m'a proposé d'éditer ma série dont je parlais tout à l'heure sur les regards des affiches déchirées du métro en fait elle a créé sa propre maison d'édition qui s'appelle La Mousse et donc on va faire une espèce de petite collaboration familiale voilà donc j'ai hâte de voir ça super bah merci à vous deux merci Joséphie merci à toi Lyosha merci à vous d'avoir écouté ce podcast on change pas les bonnes habitudes retrouvez-nous sur notre Instagram ad podcast vision on va y mettre les photos des invités les citations du backstage c'était Lyosha pour le podcast vision on se retrouve très vite pour un prochain sujet merci à bientôt à bientôt